Siège de la Cobas à Arcachon. À la tête de la cellule de crise, Stéphane Pellizardi, le directeur général des services. Est-ce qu'il vous faut des gants supplémentaires pour les Ripper ? Oui, je prends le maximum, tout ce que je peux prendre, je prends masque, gants, on y va, on prend. Vous Michel, on est bien d'accord, vous avez validé le télétravail, ça marche, pour tout ce qui est fonction, facture, il n'y a aucun souci de votre côté ? Ça fonctionne, on aura une quantité de service public. Ok, toi Mélina. Alors la feuille de mars a été mandatée, elle sera sur les comptes comme d'habitude. Ensuite on va préparer, donc toute l'équipe, on va préparer en télétravail tous les éléments. Comme les questions de crise, on est calé avec le président, tout est bon. Nous, ce communiqué de presse est ok, notamment concernant les déchets, on l'a rédigé, le site internet c'est celui-là, les infos transmises aux agents, aux mairies concernées. Suite aux mesures de confinement décidées par le président de la République pour réguler le Covid-19, la Cobas doit assurer coûte que coûte ses missions de service public. Et c'est dans ce cadre qu'il s'adresse ce mercredi aux salariés de la communauté d'agglomération du Sud-Bassin. Mes chers collègues, tout d'abord, j'espère que vos proches et vous-même, vous allez tous bien. Je vous saisis directement afin de vous faire un point de situation sur le fonctionnement des services de la Cobas. Tous les bâtiments de la Cobas sont, depuis aujourd'hui, mercredi 18 mars, fermés au public. Tous nos bâtiments, à savoir le siège de la Cobas, le pôle environnement, bassin formation, l'aérodrome, l'office de tourisme du Teche, l'ALSH, le point d'accès au droit. Puis ce matin à 8h, la Cobas fonctionne en mode dégradé. Ça veut dire qu'on a mis en activation le plan de continuité des services, de manière à avoir, sur les fonctions stratégiques, que sont les finances pour payer les entreprises, les RH pour assurer la paye, votre paye, notre paye, ainsi que les marchés publics qu'on puisse continuer à fonctionner, en aimant en place le maximum de dispositifs de télétravail, d'accord ? À la fois les ordinateurs axés sur les réseaux et les téléphones portables. Tous les autres agents qui ne sont pas en télétravail, bien évidemment, sont en autorisation spéciale d'absence, mais sont mobilisables. Je vous rappelle que les ASA garde d'enfants continuent de fonctionner, les ASA confinement pour les agents qui sont en situation de santé précaire ont été activés, ainsi que les arrêts maladie, le cas échéant, 100 jours de carence pour les agents qui seront malheureusement atteints du Covid-19. Ensuite, ce que je tiens à vous dire, mes chers collègues, concernant l'activité des ordures ménagères. Depuis hier midi, toutes les déchetteries sont fermées à l'attention des particuliers. Pour les professionnels, elles seront fermées à partir de vendredi, 18h, ainsi que le centre de valorisation. Nous continuons à ramasser les déchets recyclables jusqu'à vendredi, de manière à faire du Jean-Mestrasse et le Teche. Et à partir de vendredi, 18h, nous ne ramasserons plus donc les déchets verts, ce qui est le cas depuis hier soir. Nous ne ramasserons plus les déchets recyclables. Ensuite, concernant l'eau, car la COBA, c'est aussi l'eau potable. Avec nos délégataires, nous mettons tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement, la bonne production de l'eau dans les qualités sanitaires demandées par les autorités nationales, ainsi que les interventions sur site en cas de fuite. Enfin, sur les mobilités, les bus, les réseaux Bayard et Eau, nous assurons un service minimum. Nous avons réduit l'amplitude de 7h à 19h, avec un objectif à ce jour, en fonction des chauffeurs disponibles, de manière à assurer sur l'ensemble du territoire et vous permettre, pour ceux qui utilisent les bus pour aller travailler, d'avoir un bus par heure desservant tous les secteurs de la COBA. Mes chers collègues, ce dont je voudrais évoquer avec vous, c'est le respect de notre leitmotiv depuis le début. Responsabilité et exemplarité. Responsabilité, respecter les consignes qu'on vous donne, les consignes données par la direction de la COBA. On doit jouer collectif, on doit serrer les coudes. Donc, je vous fais confiance sur votre sens de la responsabilité et votre sens de la satisfaction de l'intérêt général et du sens commun. L'exemplarité, encore et toujours, appliquer les consignes sanitaires et notamment les gestes barrières, que je vous répète à nouveau. On ne se serre pas les mains, on ne s'embrasse pas, on utilise un mouchoir papier, on éternue dans son coude et lavez-vous les mains. Avec soit de l'eau et du savon, ce qu'il y a sur tous les sites de la COBA, et s'il n'y a pas ça, avec des solutions hydroalcooliques qu'on vous donne. N'oubliez pas, respecter la consigne du maître, du maître sanitaire entre chaque agent, c'est extrêmement important. Un mètre de distance à minima. Si collectivement, nous faisons preuve de responsabilité et d'exemplarité dans notre comportement, je vous garantis qu'on arrivera à vaincre le Covid-19. C'est tous ensemble qu'on va réussir, on serre les coudes et chacun joue son rôle et on en sortira vainqueur. Je reprendrai contact avec vous en fonction de l'évolution de la pandémie. La COBA a encore plus besoin de vous et je vous fais confiance. A très bientôt pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada